bonjour sur cette vidéo je vais vous montrer comment effectuer un tri dans excel alors avant de rentrer dans le sujet il y a des prérequis d'abord qu'il faut savoir avant d'entamer de faire n'importe quel tri premièrement la première condition il faudrait que notre jeu de données soit un jeu de données régulière il faut que nous ayons des données propres des données clean des données correctes c'est quoi des données clean des données correctes par exemple ici nous avons un tableau d'une course de vélo bmi nous avons la date la piste de course le nom du coureur l'âge du coureur et le chrono qui l'a effectué il faudrait que ce tableau là soit entouré tout autour par des cellules vides ou bien par les entêtes des lignes ou bien par les entêtes de colonnes ça c'est le premier la première condition la deuxième condition il faudrait que chaque colonne contient un seul type de données par exemple la colonne date devrait contenir uniquement que des dates ici piste c'est du texte coureur c'est du texte l'âge c'est des nombres chrono c'est des nombres il faudrait pas qu'ici qu'il y ait du texte mélangé à des nombres c'est pas bon pour l'analyse des données ce sont les deux conditions pour avoir des données propres d'accord le deuxième critère pour utiliser un tri il faudrait cliquer à l'intérieur de la colonne ou bien du tableau ou bien sélectionner tout le tableau ça dépend de ce que nous voulons faire et puis activer la fonctionnalité du tri la fonction de tri se trouve vous au menu données il ya le groupe trier et filtrer donc pour le tri nous avons la boîte de dialogue trier nous avons aussi les boutons de tri a à z ça veut dire du plus petit au plus grand de z à a du plus grand au plus petit donc notre premier exemple ici nous allons trier sur la colonne du chrono nous allons voir nous allons classer du plus rapide au moins rapide c'est à dire sur la colonne du chrono là nous allons trier les valeurs de la plus petite valeur à la plus grande valeur la plus petite valeur représente la course la plus rapide alors pour le premier exemple nous allons utiliser les boutons de tri ce bouton là a à z plus petit au plus grand donc qu'est ce qu'il faut faire nous avons une base de données correcte on clique à l'intérieur si on veut prier sur une colonne il suffit de cliquer à l'intérieur de la colonne faut cliquer sur une cellule appartenant à la colonne dans laquelle nous voulons effectuer le tri sinon ça ne marche pas si je clique ailleurs je suis en train de faire un tri sur une autre colonne pas sur la colonne chrono donc il faut se rassurer qu'on a cliqué à l'intérieur et puis activer la fonctionnalité instantanément nous avons de la plus petite valeur à la plus grande valeur on avait souligné une ligne entière pour voir si on tri sur une colonne est ce que toute la ligne se déplace en même temps qu'est ce que tous les champs composant la ligne se déplace ensemble et en même temps c'est ce qu'on a remarqué ici on a fait un tri sur la colonne du chrono les 47,9 là se sont déplacés mais on a vu que toute la ligne s'est déplacée en même temps donc c'est qu'on retient le tri déplace toute la ligne tout l'enregistrement en même temps ça c'était un tri sur une seule colonne le deuxième exemple nous allons voir un tri sur plus d'une colonne sur plus d'un champ on va voir un tri sur deux champs dans ce cas là il faut définir un tri majeur le tri majeur doit toujours être en haut et le tri mineur à l'intérieur par exemple ici nous voulons trier le chrono pour chaque coureur donc si on a le coureur nous voulons voir son chrono du plus petit au plus grand ensuite on vient au deuxième coureur du plus petit au plus grand donc si on veut utiliser les boutons il faut que le tri majeur soit en dernière position soit effectué en dernière position mais si c'est la boîte de dialogue le tri majeur doit être en haut regardez donc je vais commencer par le chrono je clique à l'intérieur tri du plus petit au plus grand voilà ça c'est fait maintenant je viens cliquer à l'intérieur de la colonne coureur du plus petit au plus grand maintenant on voit bien isaac son chrono du plus petit au plus grand après on voit logan son chrono du plus petit au plus grand oscar une seule fois maintenant j'aime son chrono du plus petit au plus grand donc si on veut utiliser les boutons là il faut que le tri majeur soit en dernière position on termine par le tri majeur on commence par le tri mineur c'est ce qu'on a fait on a commencé par le chrono puis par le coureur maintenant on va utiliser la boîte de dialogue trier dans ce cadre là il faudrait que le tri majeur soit en haut il faut qu'on revienne à là où on était avant il faut qu'on fasse ctrl z ou bien on clique ici maintenant je vais utiliser la boîte de dialogue trier pour cela on n'a pas besoin de cliquer dans une colonne particulière il suffit de cliquer uniquement à l'intérieur de la table dans laquelle on veut effectuer le tri peu importe la colonne il suffit seulement de cliquer à l'intérieur donc c'est parti la boîte de dialogue elle se présente comme ça nous avons la colonne sur quelle colonne on va commencer par le chrono trier sur les valeurs ordre du plus petit au plus grand c'est parce que nous voulons nous voulons mettre le coureur en haut comme j'ai comme j'ai dit pour cette boîte de dialogue le tri majeur doit être en haut donc le tri majeur c'est le coureur donc je commence le coureur valeurs de a à z ensuite j'ajoute un niveau maintenant le chrono les valeurs du plus petit au plus grand maintenant si comme tout à l'heure par hasard on a mis le chrono en haut il faut venir ici utiliser les boutons là pour déplacer pour les intervertir donc je peux amener le chrono en haut voilà maintenant le chrono devient le tri majeur et le coureur le tri mineur c'est parce que nous voulons nous voulons que le coureur soit le tri majeur donc je reviens je clique et je le déplace en haut maintenant le coureur est en haut et le chrono en bas quand je clique ok nous avons le même résultat que précédemment voilà isaac du plus petit chrono plus grand le gan du plus petit au plus grand zain du plus petit au plus grand c'est bon parfait troisième exemple nous avons une table un peu plus grande le voir combien de combien de lignes contrôl shift flèche du bas 4935 ligne ici il y a des cellules qui sont soulignées à rouge d'autres sont soulignés en jaune et le reste n'a pas de couleur qu'est ce qu'on nous demande de faire ici c'est de trier par couleur puis par vente du plus grand au plus petit les ventes décroissantes nous avons ici un tableau de vente des véhicules la date le nom du vendeur la marque des véhicules et le montant des ventes nous voulons les ventes croissantes pour chaque couleur donc nous avons trois couleurs nous voulons que la couleur rouge soit en haut ensuite la couleur jaune ensuite les cellules qui n'ont pas de couleur et à l'intérieur de chaque couleur nous voulons les ventes décroissantes de la plus grande valeur à la plus petite valeur donc c'est parti on va utiliser la boîte de dialogue on clique à l'intérieur la boîte de dialogue comme toute la ligne est soulignée on peut commencer pour la couleur par n'importe quelle colonne donc je prends la date au lieu de trier sur les valeurs je vais trier sur la couleur de la cellule aucune couleur de cellule n'est sélectionné je vais sélectionner la couleur rouge je vais mettre ça en haut ok j'ajoute un niveau pour la deuxième couleur là aussi n'importe quelle colonne toutes les colonnes sont soulignées la ligne est soulignée donc je prends toujours la date couleur de la cellule cette fois ci je prends le jaune en deuxième position donc le rouge ensuite le jaune bien sûr on voit en haut et en haut celui ci est prioritaire par rapport à celui ci celui ci est en haut de celui qui va suivre celui qui va venir donc je vais ajouter le troisième niveau c'est à dire les ventes maintenant décroissante de la plus grande valeur à la plus petite valeur donc la colonne des ventes maintenant trier sur les valeurs du plus petit au plus grand nom je change du plus grand au plus petit c'est bon maintenant je clique ok parfait voilà nous avons les cellules rouges en haut ensuite les jaunes ensuite les cellules qui n'ont pas de couleur et à l'intérieur de chaque couleur nous avons les ventes de la plus grande valeur à la plus petite le jaune de la plus grande à la plus petite les cellules qui n'ont pas de couleur de la plus grande à la plus petite les ventes sont décroissante à l'intérieur de chaque couleur cool non maintenant tout ça là c'est parce que les données sont correctes sont propres maintenant on a un quatrième exemple ici où toutes les données sont mélangées tous les types sont mélangés nous avons du texte nous avons des nombres nous avons des cellules vides nous avons des erreurs nous avons des valeurs logiques vrai faux tout est mélangé ici maintenant on va voir quand on applique un tri qu'est ce qui va se passer quand je ne vais rien vous dire on va le voir ensemble donc je viens je clique à l'intérieur du plus petit au plus grand rien ne se passe pourquoi parce qu'il y a des cellules vides qu'est ce qu'il faut faire il faut sélectionner tout y compris y compris l'entêtant et maintenant du plus petit au plus grand premier enseignement ce qu'on remarque les valeurs numériques sont en haut ensuite viennent viennent le texte ensuite les valeurs logiques ensuite les erreurs et enfin les cellules vides au niveau du texte c'est par ordre alphabétique d'abord c vient après avant s et après pour le même texte les majuscules viennent avant les minuscules pour les valeurs logiques faux vient avant vrai parce faux égale 0 vrai égale 1 comme on a trié du plus petit au plus grand donc faux étant 0 0 est plus petit que 1 donc faux vient en première position ensuite les erreurs ensuite les cellules vides c'est ce qu'on a remarqué là c'est une remarque on a constaté voilà comment excel traite les colonnes où il y a tous les types de données voilà c'est ce que je voulais vous montrer ce vendredi après midi après la prière de vendredi si vous avez aimé ce tuto merci de partager si vous voulez d'autres tutoriels d'autres si vous avez des questions merci de les poser je vous remercie avant de partir je vais vous montrer le petit gadget là c'est ce que j'utilise pour capturer ma voix le seul petit souci il faut synchroniser la vidéo et le son issu de ce dictaphone numérique c'est un petit dictaphone mais il est tellement puissant que ma voix vous entendez elle est vraiment claire ce n'est pas la voix de la caméra de la webcam que vous entendez ici c'est le son issu de ce petit objet là il est très petit mais il est très très efficace voilà je le mets ici et je suis libre j'ai pas de fils à trimballer donc je suis libre de mes mouvements voilà c'était le bonus merci je vous remercie ciao